Fin août, les FEMEN se réunissaient avec des anciennes militantes du Mouvement de Libération des Femmes, le fameux MLF, et de l'Alliance des Femmes pour tenir une université d'été et un camp d'entraînement à Paris. L'Altergité a assisté au débat sur les rapports douloureux entre les femmes et les religions. Le mois dernier à Paris, lors des universités d'été, l'Alliance des Femmes pour la démocratie et les FEMEN ont tenu une table ronde sur le rapport entre la religion et les femmes. Dans le manifeste FEMEN, nous disons que nous ne faisons pas de différence entre les religions, qu'elles changent juste par le nom de leur divinité, leurs représentations, leurs lieux de culte, leurs rituels, leurs institutions. Nous les appréhendons dans ce qu'elles ont en commun, le principe de soumission à un homme et à la hiérarchie. Récemment libérée, Myriam Yahya Ibrahim, une femme musulmane, avait été condamnée par un tribunal soudanais à la peine capitale pour apostasie et à une peine de flagellation pour avoir épousé un chrétien. Fille, sœur, épouse, mère et musulmane, la femme est-elle considérée comme une personne à part entière ? Nous sommes véritablement face à un dieu, à une idée de dieu, un dieu qui est tout puissant, et sa puissance s'inscrit dans les lois, dans les textes de lois, de droits positifs, donc qui sont des textes coercitifs qu'on a l'obligation de respecter et qui s'appliquent aux femmes dans ces pays-là. Qu'en est-il de la liberté d'expression lorsque la loi terrestre se plie à une loi religieuse qui réduit les femmes sous silence ? Avec Femen, nous proposons un moyen de lutter contre les religions, que vous connaissez tous et qui est très simple, c'est le blasphème. Les actes de blasphème, c'est une façon de démystifier cette idée que la religion est quelque chose qui ne peut pas être touchée, dont on ne peut pas parler. De Taslima Nasrin au Bangladesh, à Meryam Yeya Ibrahim au Soudan, en passant par Nawal el-Sadawi en Égypte, ces femmes ont toutes été menacées de mort pour avoir critiqué une théologie religieuse. Elles ont subi une oppression étatique et individuelle au nom de l'intolérance. Les actes de blasphème, c'est une oppression étatique et de la violence étatique. L'intolérance est un peu plus, c'est un peu plus. Le monde est un peu plus. Les actes de blasphème, c'est un peu plus. Sous-titrage FR ?